Alors, le problème que tu as maintenant, c'est ceci. Tu as un arrondi sur le contour, donc spécifiquement sur brillance pour le contour, effet spécial arrondi. Voilà. Ah oui, avec un décalage aussi qu'on avait fait. Effet, tracé, décalage. Voilà, OK. Et alors, tu en as, tu as un autre effet d'arrondi sur l'objet. Effet spécial arrondi. Et là, ça devient difficile à gérer, en fait. Sauf qu'ici, ça a l'air de marcher dans CC. Non, non, c'est vrai, ça... Il faut voir, il faut tester. Il faudrait que je teste ça pour voir ce que ça dit ici. Non, on dirait que maintenant, dans CC, le problème que tu as n'existe plus. On dirait que l'effet spécial d'arrondi sur le contour est désactivé si je mets un effet spécial d'arrondi sur tout l'objet. D'accord ? Et donc, c'est de là que vient ton problème, à mon avis, de difficulté à gérer les choses. Non ? Je n'ai pas d'arrondi à l'extérieur. Non, tu n'as pas d'arrondi à l'extérieur ? Non, j'ai un arrondi sur le fond, il y a un arrondi sur le contour. Ok. Est-ce que c'est possible qu'on a appliqué un effet et qu'on ne soit pas dans la... Quand tu fermes ton fond et ton contour, tu es certaine que tu ne vois pas d'effet d'arrondi ici en bas, par exemple. Ah, oui, d'accord. Il me semblait bien que c'est ce que j'ai vu quand j'ai regardé ta palette asperienne. Ok, d'accord, il y a un... Voilà. Voilà d'où vient ton problème. Tu croyais que tu l'avais mis celui-ci dans le fond. Mais en fait, il est sur l'objet. Puisqu'il est en dehors du fond et du contour. Voilà. Eh oui, en effet, ça fait un truc bizarre, là. Quand il est en bas. Ah oui, quand il est au-dessus, ça va. Quand il est au-dessus, ça donne quelque chose de différent que quand il est en-dessus. Bon, moi, je vous déconseille de faire le même effet spécial sur tout l'objet et sur une des parties de l'objet. Excuse-moi, ça m'a fait... Excuse-moi, ça m'a fait...